Entre Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli, nous contemplons lentement le littoral pour découvrir la musique, les musées et les artisans de la Chaudière-Appalaches. C'est de rencontrer des gens. On a eu ça comme idée. Au sud de Québec, s'étend la région de la Chaudière-Appalaches. Gabriel et moi avons choisi d'explorer son côté maritime dans un aller-retour en partance de Montmagny. Montmagny est une ville où il y a des racines profondes de l'accordéon. Un instrument qui était robuste, qui jouait fort, sans amplification et qu'on pouvait transporter aussi bien sur les bateaux que l'hiver en traîneau. Quand j'étais jeune, l'été, sur les galeries, on attendait jouer de l'accordéon un peu partout dans la ville. Mon père et mes oncles qui jouaient de l'accordéon, ils appelaient ça les trois sapins parce qu'il y avait trois petits sapins sur l'accordéon. Et ça coûtait 1,50$. J'ai vu ça dans le catalogue. Notre organisation est en trois volets. Le carrefour mondial d'accordéon qui est le festival. C'est toujours à la fin de semaine de la fête du travail. On a le musée de l'accordéon et on a aussi une école de musique pour tous les instruments ici à Montmagny. L'ancêtre de l'accordéon, c'est en Chine, donc le chêne. On a un chêne ici. On a des instruments qui viennent d'Italie, d'Allemagne. On a beaucoup d'instruments qui viennent d'ici ou à Montmagny même. L'accordéon est un instrument caméléon. Quand on a un musicien de la Colombie, aussitôt qu'il joue, on est rendu en Colombie. La sonorité de l'instrument nous transporte d'un pays à l'autre. Festival Carrefour mondial d'accordéon. J'espère qu'on va vous rencontrer l'an prochain. À la sortie du musée, nous tombons sur une messe célébrant le 375e anniversaire de la Seigneurie. En 1646, la Seigneurie fut fondée. C'est le costume que mon garçon a porté pour son bal de finissante secondaire 5, il y a 25 ans. C'est une couturière qu'on a dans le quartier qui l'a fait. Oui, je suis curé de 22 paroisse jusqu'aux lignes américaines. Ah, ça vient de l'église Saint-Mathieu. Ça date d'avant le concile, avant les années 60. Mon vrai nom, c'est Jean-Proulx. Puis mon ancêtre s'appelait Jean-Proulx. Il a marié Jacquette Fournier, petite fille de Louis-Hébert. La plus vieille de mes soeurs, c'est Céline Bossé. La deuxième, c'est Pauline Bossé. Et la troisième, c'est Bibiane Bossé. Et moi, c'est Laurette Bossé. C'est quand vous avez fait votre couturière? Oui, moi, je l'ai fait par une couturière, par exemple. On va vous pardonner. C'est sûr. Deux coins de rue plus loin, mon regard est attiré par un important rassemblement de maillots jaunes. Moi, c'est Gisèle Chénier. Ah non, mais on nommait-vous pas tous. Non, non. De Vaudreuil-Dorion, j'ai eu l'idée à ma retraite de faire bouger les gens depuis 16 ans. Le club a grossi. Aujourd'hui, c'est notre neuvième voyage de groupe. Assez souvent avec Vélo-Québec. Commence à Montmagny, se termine à Rivière-du-Loup. Bye-bye! Chaudière Appalaches, ça part. Dès Montmagny, nous empruntons l'accotement de la route 132. Malgré nos nombreux arrêts historiques et animaliers, nous arrivons rapidement à l'îlet-sur-mer et son musée maritime. Les bateaux-musées, c'est l'attraction principale. Les enfants courent vers le musée pour visiter le Ernest-la-Pointe. C'est un petit brise-glace dans la grande histoire des brise-glaces du Québec. Un bateau qu'on peut visiter au complet. Il fait des mises en scène dans les cabines. Et là, tout à coup, ils peuvent s'imaginer la vie des marins, tout ce qu'ils peuvent vivre dans leur intimité. Cette année, on a mis en place une nouvelle visite autoguidée. C'est sautillant. On se promène d'une station à l'autre à son propre rythme. Le temps des chaloupes, c'est une exposition qui met en valeur les petites embarcations traditionnelles du Québec. Le long du Saint-Laurent, il y avait des centaines et des centaines de petites embarcations et souvent, les gens les fabriquaient eux-mêmes. Et les gens allaient sur l'eau comme aujourd'hui, on va en vélo se promener le dimanche. Le grand explorateur et capitaine Joseph-Elzéor Bernier est né à l'îlet. Un grand navigateur de l'histoire canadienne. On le retrouve dans notre passeport à la page 13. Lors de l'expédition de 1908-1909, c'est lui qui a affirmé les frontières nordiques du Canada dans les îles Arctiques. Quand on apprend à aimer quelque chose, c'est là qu'on en prend soin. Donc, notre objectif, c'est que la génération montante découvre le patrimoine maritime et tombe peut-être en amour pour pouvoir en prendre soin pour les générations à venir. On s'achète une chaloupe du bois torturé. C'est quoi du bois torturé? C'est comme ça que les chaloupiers disent ils torturent le bois parce que le bois n'est pas rond. Ils doivent le forcer à devenir plus rond. Pour me forcer moi-même à ne pas devenir plus rond, nous donnons encore quelques coups de pédale le long du fleuve et de ses phares jusqu'à la ferronnerie, la bigorne. Mon grand-père avait un moulin assis, appuyé aux polices. Moi, j'ai été élevé là-dedans. Donc, j'ai suivi un cours en foresterie. Après ça, j'ai travaillé 30 ans au gouvernement du Québec comme technicien forestier. Comme un hobby, j'ai toujours aimé le travail du métal parce que je marchais avec des souvenirs de mon enfance, de voir mes oncles travailler avec les chevaux. Moi, je suis venu au monde en 1947. C'est une shoppe qu'on a construite toute en tenon mortaise. Avec mon frère, mon père, mon fils et moi, on a taillé durant 10 jours. Puis la 11e journée, on l'a levé dans une corvée. Aucune mécanique, toute à la peau comme à l'ancienne. Puis dans la structure, la squelette, tu n'as aucun clou. C'est tout mâle femelle. On faisait deux unités de travail, deux feux de forge. On fait dans le décoratif, nous autres. Comme ça, je te préfère une grosse enseigne. C'est un gros restaurant, un traiteur qui rouvre à Saint-Jean-Port-Joli. Ça s'appelle Manu. Mais en fait, je vois qu'il y a aussi des antiquités. Oui, moi, je suis dans deux vocations. Je fais la forge et puis j'aime lire dans les objets. Peut-être une question qui revient. De quelle façon on devient forgeron? Il faut battre son frère quand il est chaud. Je m'appelle Catherine Chouinard. Je suis la propriétaire du bar laitier Chouinard, ici à Saint-Jean-Port-Joli. Quatrième génération, dans la même famille à part ça. Mon grand-père, c'était le laitier du village. Et puis, il avait construit ce qui est aujourd'hui le bar laitier. C'est qu'au début, il pensait vendre des verres de lait. Mais il s'est fait offrir une machine à crème molle. Il a été dans les premiers à faire ça. Il a ensuite légué tout ça au plus vieux de ses fils. Lui s'appelait Clermont. Ça a été beaucoup l'épouse de Clermont, qui s'appelle Nicole, qui a pris soin du bar laitier. Mais ils ont fait ça ensemble pendant 42 ans. Après ça, ils ont vendu l'entreprise à mes parents. Puis moi, j'ai repris il y a 6 ans. J'ai mon père qui est encore là beaucoup avec moi, ma mère, ma tante Nicole. Nicole, c'est elle qui a 79, c'est ça? C'est autant. C'est ça. C'est une force de la nature. Elle est encore là presque tous les matins avec moi. Tout est fait maison. On passe des heures en cuisine. La plus vieille recette, ça serait la recette de confiture aux fraises, qui date de ma grand-mère. Donc la génération numéro un. Puis là, après ça, de fil en aiguille, c'est ajouter des recettes. On produit notre érable, puis qu'on transforme après ça. Sirop d'érable, sucre d'érable, caramel à l'érable, sucre à la crème. Ça, c'est une recette de Nicole. Si vous avez très faim, là, il n'y a pas de limite au bonheur. Pour mire plus qu'une fois, c'est ça que je dis toujours aux clients. Le Vivoir, c'est un lieu qui regroupe une boutique aux tendances galeries d'art, où on a la chance, en fait, de contempler les oeuvres de plus de 60 artistes des métiers d'art et des arts visuels québécois. On a également, au rez-de-chaussée de notre bâtiment tout neuf, sept ateliers d'artistes ouverts au public, où les ateliers sont entièrement vitrés. Ça permet de découvrir les outils utilisés, de voir les projets en cours, de voir ce qui s'en vient sur les tables à dessin. Ça va de la sculpture plus traditionnelle à la sculpture contemporaine, le travail du cuir, la pyrogravure, la gravure, l'estampage, le travail du verre au chalumeau, la poterie, la joaillerie. Donc, il y a vraiment différents médiums, différents outils, différents styles. Là, je fais une tasse. J'ai un poids précis d'argile. Ça, c'est la largeur de ma tasse, au final. Ça dépend de la forme qu'on fait, mais généralement, on va viser un cylindre. À ce moment-ci, ça va être le temps de donner la forme à la pièce. Première étape. Après ça, il faut faire le fond, puis poser l'anse. Comme c'est une tasse, ça prend une lance. On a eu la chance, il y a plusieurs années, avant même que je sois de ce monde, d'avoir à Saint-Jean-Porgélie l'école de sculpture. Il y a des artistes d'un peu partout dans le monde qui venaient étudier ici. Et parce que le village et la communauté est super charmante, plusieurs ont décidé de s'établir ici. Et tout ça, ce que ça crée, c'est une espèce d'effervescence qui donne envie de démarrer des projets, qui donne envie de s'impliquer. Plusieurs commerces sont tenus par des jeunes entrepreneurs, par des femmes, énormément également. On est vraiment une jeune communauté qui se tient, puis qui est assez dévouée dans notre milieu. Je viens de m'acheter des petits mocassins! Le Musée de la mémoire vivante est dédié au patrimoine immatériel. Ça veut dire au récit de vie, récit de pratique, témoignages et souvenirs des gens. Il y a une collection immatérielle de plus de 3 000 témoignages. On a l'exposition permanente dédiée à Philippe Aubert de Gaspé, « Les derniers seigneurs de Saint-Jean-Paul-Joli » et « L'écrivain des anciens canadiens », le premier roman francophone en Amérique du Nord. Quelques années plus tard, il a écrit « Mémoire ». Et dans « Mémoire », il a consigné ses souvenirs d'enfance, mais aussi les souvenirs de ses contemporains. Le musée, il se situe dans la reconstruction de l'ancien manoir seigneurial de Philippe Aubert de Gaspé, qui a été fait à partir de photos historiques. Il y a aussi également d'autres expositions, donc des expositions temporaires. Les sites extérieurs, il peut se parcourir du fleuve jusqu'à la forêt. Et de l'autre côté de la Centran-du, il y a la Tour de l'Innovation, qui donne une vue exceptionnelle sur le fleuve et la région et sur le site du musée. Je suis originaire de la Colombie. Je me suis installée au Québec il y a déjà six ans. Saint-Jean-Paul-Joli, c'est un village créatif avec plein d'événements toute l'année. On a eu la biennale de sculpture, des champs marins, la fête d'hiver, après ça, cela dégelé. Des événements toute l'année, la culture en continue. Après toutes ses rencontres et ses histoires, ne rester enfin qu'à reprendre la vôtre 132, on s'en s'inverse. Moi, toutes les visites culturelles, ça me donne faim. Elle, c'est la couturière, puis ils ont tous fait leurs costumes, eux autres. Quand ils voulaient que je me tienne tranquille, ils me jouaient d'accordéon. Ils viennent acheter des petits mocassins. Ça dépend des goûts, tu sais. Il y a du monde qui trouve qu'il revient ici, puis d'autres qui passeraient la demande à me dire ici. C'est bon.